bonjour c'est ricardo voilà à chaque fois je serai debout comme ça c'est qu'il y a eu un 0-0 effectivement il y a eu un 0-0 contre une équipe je sais pas moi je connais pas cette équipe c'est la France je sais pas équipe pas connue dans le monde la France vraiment pas forte c'est pas une grosse équipe la France clairement la France est nulle non mais je rigole je rigolais vous inquiétez pas c'est l'autre c'est ricardo jure deux autres pour notre vidéo 0-0 voilà comme contre l'Espagne voilà ça continue 0-0 j'espère que contre la Suède il va y avoir des buts alors bon là c'est particulier la France attendez il manque un truc merde j'ai failli tomber le bâtard il manque un truc c'est que là c'est un peu particulier c'est la France c'est pas un autre pays la France là où je suis né là où j'ai grandi où je grandis encore j'ai vécu en France toute ma vie donc dites-vous je devrais supporter la France tu vois j'aime bien l'équipe de France voilà c'est dit mais je supporte le Portugal parce que parce que déjà voilà j'ai j'ai envie de vous dire un truc c'est que toute ma famille vient du Portugal toute ma famille est là-bas quoi vient de là-bas il n'y a pas il n'y a pas quelqu'un qui va du Brésil ou non non tous Portugal ou alors peut-être mes arrière 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 peut-être ouais peut-être c'est je remonte par là mais moi je te parle de ce qui est tonton ou papa ou maman ou grand-papa voilà tu vois je te parle de ça je te parle pas de plus en arrière on s'en fout de ce qu'il y a de plus en arrière tu vois je connais pas trop donc voilà pourquoi je supporte le Portugal une raison est déjà parce que c'est tout quoi c'est le coeur au bout d'un moment tu supportes qui tu veux bon ce sifflet voilà il date je l'ai eu en 2018 et j'ai sifflé 542 fois dedans je l'ai retrouvé aujourd'hui voilà on va le mettre ici ouais donc on va commencer par les compositions d'équipe voilà je vous mets les compositions d'équipe les deux là à un côté c'est bien évidemment celle de la France alors je me souviens pas trop de celle de la France celle du Portugal oui au cage rue Patricio voilà rue Patricio bien sûr le meilleur gardien du monde voilà il mériterait d'être au Real Madrid celui-là ensuite en défense centrale on a Pepe Ruben Dias voilà à droite Nelson Semedo à gauche Rafael Guerrero au milieu William Carvalho Danilo Pereira et Bruno Fernandez et puis en attaque à gauche nous avions Jean-Félix non ouais il me semble non à droite déjà on avait Bernardo Silva à gauche on avait je crois que c'était Ronaldo et en pointe c'était Félix ou alors l'inverse je sais plus mais voilà ok et du côté de la France au cage c'était Hugo Loris au milieu de terrain au milieu putain en défense centrale c'était Kepembe Varane à droite c'était Pavard à gauche Lucas Hernandez au milieu on avait Kanté Pogba il me semble c'était un 3-4-1-2 il me semble ouais un 3 un 3 ouais non 4-3-1-2 il me semble ouais un truc comme ça écoute je sais plus c'est quoi la Coupe de la France précisément on avait Griezmann juste devant et en attaque il y avait Giro et Mbappé voilà il me semble il me semble que c'était comme ça j'ai peut-être oublié un joueur effectivement non voilà il y avait Rabiot aussi bon voilà j'ai fait les compos alors comment vous dire que on n'a pas été vraiment dominé en première période en première période c'est nous on a fait meilleure impression de Portugal quand même on a été un peu meilleur que la France la France j'ai pas trop voulu j'ai pas trop eu l'impression que la France voulait vraiment s'arracher voilà il jouait un peu en il jouait un peu en pantoufles sur le terrain le Portugal était plus entreprenant voilà et puis en seconde période par contre la France s'est vraiment réveillée la France vraiment est devenue dangereuse le Portugal un peu moins mais comme reste quand même dangereux je trouve qu'on a vraiment fait on a livré un gros match contre la France mais la France aussi a livré une grosse seconde période et un gros match en général quand même donc je suis comparé à l'Espagne je suis quand même assez satisfait du match même s'il y a eu 0-0 je suis quand même satisfait j'ai vu un gros match de football un match un bon match un match clairement que tu as envie de voir voilà c'est pour ça que clairement même s'il y a eu 0-0 je suis pas dégoûté voilà je suis pas dégoûté du match en lui même il a été bien je crois qu'il y a eu un carton jaune il me semble dans le match ouais c'était Ruben Diaz qui se l'est pris au tout début du match après je crois qu'il y a plus rien eu en carton ou alors faudrait que j'aille revoir les statistiques si je me souviens pas alors les top et flop du match bon top côté Portugal bah top bah on a Rupatricio logiquement Rupatricio qui a été pour moi un des meilleurs voilà au cage et puis la défense bien évidemment Pépe Ruben Diaz voilà c'est ça les top Pépe Ruben Diaz impassable tu passes pas c'est non tu passes pas voilà la noisette elle s'est fait arrêter plusieurs fois par Ruben oui la noisette vous savez de qui je parle elle s'est fait arrêter plusieurs fois par Ruben Diaz Pépe il a stoppé Pogba ou Mbappé voilà un truc de fou il a stoppé Giroud aussi tu passes pas et puis côté top France bah Pogba voilà Pogba la noisette et Kipembe Kipembe voilà le Presco le maestro voilà qui a été vraiment très très bon aujourd'hui j'ai trouvé vraiment que j'ai trouvé qu'il a stoppé Ronaldo il a stoppé CR7 Kipembe Kipembe il a complètement stoppé Ronaldo il pouvait pas le passer limite Kipembe on dirait que c'était Sergio Ramos non tu passes pas tu passes pas Kipembe ensuite bah Pogba parce qu'il a vraiment été essentiel au milieu de terrain il a vraiment fait des trucs pas mal il a driblé c'était incroyable Pogba vraiment incroyable et il y a un truc qui m'a tué à la mi-temps c'est qu'il y a un mec sur Twitter il a mis que Pogba était catastrophique ah là sérieux quand j'ai vu ça j'étais pas bien vraiment j'étais pas bien tellement que c'était tellement que c'était ah ouais comment il peut dire ça comment il peut dire ça Pogba est incroyable et Mbappé bah la noisette a été aussi incroyable voilà elle a failli mettre des coups de nitro elle a failli démarrer la moto la Sanchez voilà la Sanchez a failli démarrer malheureusement la Porsche n'a pas démarré voilà la Ferrari n'a pas couru voilà et puis côté flop Portugal bah franchement je vais pas te mentir j'en ai pas trop Carvalho voilà c'est le seul flop il a été comme ça il est fainéant il court pas voilà pardon il est fainéant il court pas du tout il est mou il est mou il court pas il court pas Carvalho et puis côté France flop j'en ai pas vraiment mais en vrai non pas Griezmann Griezmann non ça va mais en vrai j'ai Rabiot les Rabiot les Griezmann c'est pas incroyable mais j'ai pas de flop côté de France franchement j'ai pas de flop donc voilà alors on va se quitter oui on va se quitter on va se quitter effectivement nous allons nous quitter nous allons je vais moi dormir voilà moi arrêter la vidéo moi faire du montage demain matin quand j'aurai le temps parce que je prends 8 heures je me réveille à 6 heures alors là je pense le temps de monter un peu la vidéo un peu un peu un peu oui un peu c'est pour ça je souhaite pas beaucoup je vous laisse salut 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 salut